C'est un choc pour les étudiants de l'Open Campus de Brest qui ont subi ce jeudi matin un exercice attentat plus vrai que nature. En effet Pauline, un pétard explosif, cri de terreur et panique générale. La direction a mis en place tout un système très réaliste pour tester les réactions des étudiants face à un climat de stress, face au réalisme de la situation. Un des étudiants a tenté de sauter par la fenêtre et un autre s'est retrouvé à l'hôpital après une chute en tentant de fuir. Du côté des étudiants, la blague ne passe pas. Ils restent choqués. Ils ont décidé de porter plainte tous ensemble contre la direction de l'école. Antoine Clément était avec eux. Moi j'étais en tremble pendant une heure, une heure et demie. J'ai encore mal au bid là. Sachant que moi j'ai vécu une agression il n'y a même pas un mois et demi, que j'ai failli y passer trois fois. Et qu'on me remet ça dans la tronche là comme ça, c'est dur quoi. Après quand on est sorti, on nous a dit vous allez passer votre examen quand même, alors qu'on était en pleurs, en stress, c'est pas possible. On était complètement en état de choc, on est toujours en état de choc d'ailleurs, toujours en état de choc, faut le savoir. Et c'est pas prêt de s'arrêter. A part rigoler et dire c'était un exercice, un jeu de rôle, fallait pas le prendre comme ça. Mais en fait quand on n'est pas au courant et qu'on vit, et puis tout était ressemblant, il y avait des sons, il y avait... Et puis ça ne me fait pas rire quoi, moi ça ne me fait pas rire du tout. Et pour la direction de l'établissement, c'est un mauvais concours de circonstances. Tout le monde ou presque était au courant de l'exercice gestion de stress. On écoute Samy Gellman, le directeur de l'Open Campus de Brest. Je déplore cette situation, j'ai contacté, je suis encore en train de contacter moi, donc les familles des étudiants ainsi que les étudiants eux-mêmes. Ils n'ont pas été informés puisqu'ils rentraient eux en salle d'examen et le surveillant n'avait pas cette information qu'il y allait avoir justement des bruits de pétards au sein du campus. Et c'est pour ça que cette classe-là, on parle de 10 étudiants, ont été extrêmement surpris de la situation. Et effectivement, j'ai 2-3 étudiants qui sont restés assez choqués. Après, on a pris des mesures effectivement pour ces étudiants-là. On a une petite cellule psychologique qui est à leur disposition ce soir à 17h avec une psychologue qui est là pour échanger avec eux. Et également demain matin s'ils le souhaitent. J'ai des nouvelles d'eux en tout cas parce que j'ai reçu des vidéos. Je peux vous dire qu'ils sont tous au Watt en train de manger et sur la vidéo que je pourrais vous communiquer aussi si vous voulez, boire des bières. Donc, je pense que ce traumatisme est sûrement passé.